La nouvelle version de Final Cut Pro est enfin arrivée. Apple avait annoncé qu'elle allait sortir plus tard dans le mois de novembre. Elle est finalement sortie le dernier jour carrément. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nombreuses nouveautés. C'est parti ! Petit rappel, avant de télécharger la mise à jour, il est recommandé en cas de bug ou de problème d'aller dans le dossier application et de compresser Final Cut Pro. Pour vous expliquer, en créant le fichier zip de votre version actuelle, vous préservez exactement l'état de l'application à ce moment-là, avec toutes ces configurations, plugins, fonctionnalités. Comme ça, après la mise à jour de Final Cut Pro, si vous rencontrez des problèmes de compatibilité avec certains plugins, par exemple, vous n'aimez pas les nouvelles fonctionnalités, grâce à la sauvegarde de la version précédente en zip, vous pouvez facilement revenir à cette version en la décompressant et en la réinstallant. Première fonctionnalité extrêmement utile, c'est la timeline défilante. Alors, dans la version précédente, c'était comme ça. Il fallait constamment scroll manuellement la timeline pour voir où se situe la tête de lecture. Et dans la nouvelle version, la timeline défilante est enfin arrivée. Elle n'est pas activée par défaut, il faudra aller dans les réglages et se rendre dans l'onglet lecture. Et vous allez voir l'option faire défiler la timeline en continu durant la lecture. Cette option permet à la timeline de défiler continuellement pendant la lecture, avec le curseur qui se déplace jusqu'au centre de l'écran avant que les clips ne commencent à défiler. Ce qui est bien avec cette fonctionnalité, c'est que les formes d'ondes sous les vidéos n'ont pas à se charger constamment. Quand on avait tendance à scroll, les formes d'ondes audio, donc sous les vidéos, disparaissaient et on devait attendre que ça revienne. Donc, fini les heures à tout le temps scroll la timeline. Ranger votre timeline n'a jamais été aussi facile avec cette nouvelle version de Final Cut Pro. Si vous avez tendance à avoir une timeline désordonnée avec beaucoup de clips connectés superposés, il est maintenant possible de les sélectionner tous ensemble et de faire un clic droit et de choisir condensé dans le scénario connecté. A noter que cette fonction ne change pas l'apparence de la vidéo ou le rendu de la vidéo finale. Il organise simplement votre timeline pour que vous ayez un meilleur champ de vision. Alors, il nous a annoncé un suivi d'objets révolutionnaire dans Final Cut Pro. Donc, pour vous la faire court, le tracker est plus précis avec la mise à jour, en particulier en utilisant la méthode d'analyse. Normalement, dans la version précédente, si vous traquez quelque chose et qu'il y avait un élément extérieur qui lui passait devant ou que ça changeait d'inclinaison, ce n'était pas fameux, il le perdait assez facilement. Avec l'ancienne version, j'ai essayé de traquer la voiture jaune et verte. On peut le voir, il le perd carrément, il va dans les arbres carrément, donc ce n'est pas incroyable. Toujours avec l'ancienne version, cette fois-ci, j'ai traqué le visage de cette danseuse. Vu qu'à un moment, sa partenaire lui passe devant, j'essaie de voir si ça allait bien traquer. Et on peut constater que le tracker a carrément changé de visage, donc ce n'est pas incroyable non plus, mais on est sous l'ancienne version. On passe à la nouvelle. Donc avec la nouvelle version, pareil, j'ai essayé de traquer la voiture et là, le résultat est quand même pas mal. On voit vraiment la différence entre l'ancienne et la nouvelle version. Ça le traque du début à la fin, donc franchement, 10 sur 10. Maintenant, pour le plan des danseuses, je pense que la vidéo va suffire elle-même. Voilà, donc désolé, ce n'est pas si révolutionnaire que ça, ça ne va pas faire des miracles non plus malheureusement. Donc ça a des plans de la complexité du plan, je pense. Mais j'ai quand même décidé de lui donner une seconde chance, donc j'ai traqué plutôt son corps. Je me suis dit peut-être que sa tête était trop petite, c'est pour ça que ça n'a pas réussi à traquer. Au final, je constate que c'est pire car en un moment, il traque le micro, il traque une jupe, il traque le haut du vêtement, il traque le visage. Franchement, alors là, franchement, ce n'est pas... Prochaine fonctionnalité, c'est la gestion des rôles audio et vidéo dans Fanacut. Dans les versions précédentes, seul le rôle audio était visible lorsqu'un clip avait à la fois un rôle vidéo et audio. Maintenant, les deux rôles peuvent être affichés séparément dans la timeline. Ce sera maintenant plus simple à différencier l'audio de la vidéo. Maintenant, on est sous une fonctionnalité qui ne va pas être utilisée par tous. Alors, c'est l'exportation segmentée dans Fanacut. Avec la nouvelle version, l'exportation des fichiers H.264 ou H.E.V.C. est plus rapide. Mais plus particulièrement, sous les appareils avec les puces Apple Silicon, M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra, M3 Max et sûrement M3 Ultra. Bon, comme moi j'ai un M2 Pro, ce n'est pas avec moi que vous aurez le meilleur exemple. Mais je vous ai comparé une exportation avec la version précédente et une avec la nouvelle. Alors, est-ce que vous avez déjà installé la nouvelle version et quelles fonctionnalités vous plaire ? Dites-moi tout ça en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ciao !